Et en sport, Shan Cameroon 2021 a fermé ses portes avec le doublé historique pour les Lyons de l'Atlas du Maroc qui se sont imposés 2 à 0 face aux aigles du Mali dimanche à Yaoundé en finale du Shal. Grâce à des buts de Soufiane Bouftini et Ayoud El-Kabi, déjà tenante du titre de la sélection marocaine, rentrent dans l'histoire en devenant la première sélection à remporter 2 trophées consécutifs dans l'histoire de cette jeune compétition africaine du Balleron. Après l'air sacre de 2018, enregistré en finale de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations face aux super égales du Nigerien, 4-0 score final pour les Lyons de l'Atlas. Le Maroc a récidivé. C'est dimanche en finale de la 6e édition de cette même compétition. Cette fois-ci, la victime s'énomme les Mali. A l'issue de la première période, caractérisée par des ratés des parts et d'autres et soldeux sur le score de parité des 0-bit partout, les Lyons de l'Atlas vont bonifier leur jeu à la seconde période avant de s'écrier quelques occasions franches. D'abord, ici, sur cette action, avec les meilleurs buteurs de la compétition, Sofiane Raimi. Ensuite, c'est corner des Afidi, répris victorieusement au second poteau par les défenseurs centrales marocains. Bout de foule pour l'ouverture du score. On joue la 70e minute de la partie. Le meilleur buteur et meilleur joueur du champ 2018, capitaine des Lyons de l'Atlas, Ayouk El-Kabi, va définitivement mettre les Maroc à l'abri avec cette tête plongeante. Au deuxième poteau pour le 2 à 0 après ces duels aériens gagnés par les mules de terrain, Mohamed Ali Samamer. Le score ne volera plus 2 euros donc pour les Marocs, qui devient le premier pays à remporter deux fois consécutives les Channes depuis la première édition en 2009. Grâce à ses cinq réalisations et trois passes décisives, les sociétaires du Rajateti Club, Sofiane Raimi, a été plébiscité meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition. Le trophée du meilleur gardien de cette édition d'Ishan est revenu au portier marocain Zinti. De son côté, les Mali ont reçu le trophée de l'équipe Fair Play de cette sixième édition d'Ishan.